Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le corrigé du croquis de géographie intitulé Métropolisation en France. Pour démarrer, on clique donc sur la petite main ici. Un normographe, bien sûr, utile, très utile pour réussir vos schémas et vos croquis de géographie. Un normographe que j'ai appelé mini-graphe, 100% français, que vous trouverez bien sûr sur mon site. Ce croquis a été réalisé à partir d'un texte, un texte comme c'est demandé actuellement au baccalauréat. On vous présente un texte et vous produisez un schéma ou un croquis. Ce texte est issu du livre scolaire, c'est un manuel, et que vous trouvez ici comme adresse, c'est-à-dire comme source. Je poursuis. La problématique du croquis inutile à lire puisque vous avez déjà, je suis sûr, fait l'exercice que je donne gratuitement aussi sur PDF. Donc voici le corrigé lui-même. Vous avez toujours le même écran. Je le précise quand même pour ceux qui viennent pour la première fois. On va voir tout de suite. Alors il s'agit ici d'une version schéma et non pas croquis. C'est la raison pour laquelle vous avez sur l'écran un schéma. Mais vous pouvez tout simplement, en cliquant ici, avoir la carte édite traditionnelle. Vous connaissez sur les autres logiciels, c'est juste l'inverse. Vous avez la carte traditionnelle et le schéma qui se superpose. Et vous avez toujours les carreaux de cahier que vous connaissez bien entendu. Donc pour ceux qui découvrent la question ici se trouve en haut à gauche. C'est la même que sur le PDF. En fait, c'est un copier-coller. Donc inutile de vous la relire. Vous avez ici, en revanche, contrairement au PDF, tous les figurés que vous allez utiliser pour ce croquis. Il n'y a aucun piège, il n'y a aucun figuré en trop et aucun figuré qui manque. Aucun dont la couleur était inversée. Et vous voyez tout de suite, le bon élève du fond de la classe l'a vu. Il n'y a pour ce croquis aucune flèche. Ceci étant, pour la question, vous avez quatre possibilités de réponses. Soit vous répondez métropole française, Paris, vous le dessinez comment ? Avec un figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Bien sûr, il n'y a pas de flèche, mais bon, peu importe. Les réponses existent toujours. C'est un logiciel. Vous pouvez vous référer ici au pense-bête, disons Paris, plutôt un ponctuel, plutôt un linéaire, plutôt une surface, ou tout simplement essayer de réfléchir. Alors admettons que vous pensez que ce soit une surface, parce que Paris est quand même relativement grand. Je mets surface. Je l'ai fait volontairement. Pour vous montrer que ce n'est pas le bon figuré, mais je vous explique pourquoi ce n'est pas le bon. Donc vous cliquez sur n'importe quelle réponse, même flèche, vous avez une explication pourquoi ce n'est pas le bon. C'est cela qui est important. Alors, cliquons sur figure des surfaces, pareil, linéaire, pareil, mais chaque fois, il y a une explication pourquoi ce n'est pas le bon choix. Enfin, cliquons sur ponctuel, et là, c'est le bon choix, mais une fois de plus, il y a une explication pourquoi ce figuré, pourquoi cette taille, et pourquoi cette couleur. Donc, évidemment, vous pouvez jouer à cliquer sur tous les boutons, il y en a quatre, mais vous pouvez aussi essayer de réfléchir, tout simplement en vous disant quel est le meilleur choix. Si vous trompez, je vous explique pourquoi, et si vous avez bien trouvé, je vous explique pourquoi aussi. Bien, vous avez remarqué que le figuré est en bonne place, la légende se construit, et un bouton ici s'est allumé, cliquez pour continuer, afin de poursuivre. Vous connaissez la deuxième question, les autres villes qui sont moins importantes, qui ont un rayonnement européen toutefois. Alors, logiquement, puisque la première ville est un figuré ponctuel, les autres l'auront aussi, figuré ponctuel. Là, vous remarquez que la couleur n'est pas la même, c'est expliqué pourquoi, et que les tailles varient. L'explication se trouve ici aussi. Je poursuis, puisque j'ai trouvé. Vous avez enfin les dernières villes à représenter dans ce schéma. Comment les représenter ? Ce sont toujours des villes, donc logiquement ponctuelles. Là encore, vous voyez que la couleur s'est éclaircie, et vous avez, vous l'avez deviné, vous le voyez aussi, une hiérarchie de couleurs, du plus foncé au plus clair. Ici, c'est bien expliqué pourquoi. Et dans la légende aussi. Le plus foncé, c'est la ville mondiale, rang européen un peu plus clair, et métropole de rang régional, encore plus clair. Donc, hiérarchie de couleurs, pour donner la vraie hiérarchie dans ce réseau urbain. Et puis, hiérarchie de taille, c'est tout simplement la hiérarchie correspondant à la population. Je poursuis. Paris domine largement, on le sait, mais il y a des autres métropoles, en fait toutes les autres, qui renforcent leur fonction métropolitaine. Comment est-ce que je vais le dessiner ? Alors, c'est relativement simple. Ponctuel, linéaire, surface ou flèche ? La question est assez complexe. Alors, je vais hésiter. Linéaire, peut-être ? Non, ce n'est pas le bon choix. Surface, je ne pense pas. Flèche, de toute façon, il n'y en a pas. Donc, ponctuel, oui. Il y a un cercle jaune qui se trouve juste autour. Je regarde. Pourquoi le jaune ? Et pourquoi un cercle ? Tout est expliqué ici. Je poursuis donc. Les interactions entre les métropoles grâce au réseau de transport. Réseau de transport, ponctuel, le petit malin, au fond de la clare, dira, tout a été utilisé. Flèche, il n'y en a pas. Il reste surface et linéaire. Transport, peu évident que ce soit surface. Donc, certainement que c'est linéaire, mais ça pourrait très bien être flèche. Donc, je regarde quand même pourquoi ce n'est pas flèche. Et je peux lire ici non et pourtant. Et je vous explique pourquoi je n'ai pas retenu flèche. Donc, linéaire. Aïe, 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 aïe. Il y a bien des flèches. Non, ce ne sont pas des flèches. C'est bien expliqué ici. Je lève simplement un tout petit voile. Chaque fois qu'un figuré linéaire sort du quart de votre crequis, ici, c'est un schéma, c'est pareil, quand il sort et qu'il se poursuit, eh bien, on met une tête de flèche. Ce n'est pas pour autant une flèche. Et regardez bien, ici, entre Paris, Lyon et ici, vous avez Montpellier, il n'y a pas de tête de flèche. Pourquoi ? Parce que cet axe-là relie tout simplement ces trois villes. Or, ici, après l'île, on rejoint l'Europe du Nord. Eh bien, il y a une tête de flèche. Ici, c'est pour l'Angleterre. Ici, c'est pour l'Espagne. Je poursuis donc. Il y a aussi des axes de transport dits secondaires, tout simplement, parce qu'ils sont moins fréquentés. Peut aussi être des autoroutes, bien entendu. Comment ? Linière pour le premier, probablement linéaire pour le deuxième. Et là, vous voyez, il y a de nombreux axes qui n'ont pas de tête de flèche, comme je l'ai expliqué, tout simplement parce qu'ils relient des villes entre elles. Toujours tête de flèche lorsqu'on sort du croquis. Voilà, vous avez bien compris la différence entre linéaire et flèche. Septième question. Les campagnes périurbaines. Alors, toujours, le petit malin, il ne me reste plus grand-chose dans les figurées à utiliser. Il ne me reste guère qu'un linéaire et un surface. Logiquement, ce sera surface. Par contre, ici, ce qui est très important à lire, c'est pourquoi ce mauve, alors que je parle de campagne, ça pourrait être très bien en vert, c'est expliquer pourquoi ce mauve-là et non pas une autre couleur, et surtout pas le vert. Vous le lirez. Je clique pour poursuivre. La huitième et dernière question, parce que vous avez fait le PDF, vous savez que c'est la dernière. Il y a donc quatre villes, Paris, Marseille, Lyon et Lille, qui ont des problèmes d'inégalité sur leur territoire. La ville a des problèmes d'inégalité à l'intérieur de la ville. Comment le dessiner ? Encore le malin du fond de la glace, il ne reste plus que linéaire. Oui. Mais on pourrait très bien voir pourquoi pas le reste. Pourquoi pas flèche ? Très simple, il n'y a pas de flux. Il n'y a pas de déplacement. Pourquoi pas surface ? Explication assez importante. Pourquoi pas surface ? Pourquoi pas ponctuelle ? Assez importante aussi, parce qu'on aurait pu, ce qui a marqué, et pourtant. Donc, il ne me reste plus que linéaire. Je l'avais trouvé, c'était le seul qui restait. Et regardez bien un linéaire assez particulier, en blanc. C'est assez rare, le blanc. Pourquoi le blanc ? Et pourquoi ce linéaire qui ressemble à une déchirure ? Je levé le voile. Vous le lirez, c'est très important. C'est en lisant bien les explications, que ce soit juste pour vous ou que ce soit une erreur, que vous allez apprendre vous-même à produire vos propres schémas et croquis de géographie. J'ai trouvé la huitième réponse. Je clique et j'ai tout simplement les noms que je dois mettre pour que mon schéma soit un véritable schéma. Ici, vous avez l'échelle, mais qui, elle, se trouve depuis le début, dessus. Vous avez aussi les pays voisins, en grisé, parce qu'il n'y a pas ici de pays voisins pour en parler, c'est un schéma. Pour les retrouver, vous avez ça. Donc, le nom des villes, les mers qui bordent, les principaux pays qui les entourent, et puis voilà, votre croquis de géographie, qui est en fait un schéma de géographie. Merci, au plaisir de vous voir.